Alors ce film, je l'ai découvert par hasard lors d'une fête du cinéma, ça devait être au début des années 2000. Alors je vous dis le contexte dans lequel j'ai vu ce film. Fête du cinéma en France, moi j'ai pas fait ça depuis 15 ans, mais à l'époque c'était pas mal, je crois que tu payais un ticket, 10 euros, c'était 10 euros à l'époque, 10, 12 euros, ta première place et ensuite pendant trois jours tous les films étaient 1,50 euros ou 2 euros. Oh mais non c'est sans doute plus, c'est 3 ou 4 euros mais voilà. Et donc je l'en avais déjà vu 4,5, j'étais comme ça obèse, repus quoi, c'est comme quand tu t'es fait manger 4 pizzas en deux jours tu vois. Je me dis, est-ce que je vais encore voir un autre film ? Il est minuit, il reste une séance, le crime farpé. J'y vais, j'attends rien, je me pisse dessus du début à la fin. Mais comme Papi de Guillemort en fait, dont j'ai déjà parlé dans le top là, c'est une comédie mais il y a en plus un aspect thriller, un aspect polar, un aspect hitchcockien, parodique, qui est extrêmement réussi. Le mot que j'ai appelé c'est désopilant et c'est vraiment le cas. Alors le pitch de ce film espagnol, donc il y a toute cette folie justement qui est liée à cet univers un peu espagnol et quelques films d'Almodovar aussi qui ont cette dinguerie. Mais là, le cocktail fonctionne à la perfection. Déjà l'histoire à mourir de rien. C'est un type qui est vendeur et qui est un excellent vendeur, prêt à porter, rayon femme. Et donc il veut grimper les échelons dans son magasin pour devenir gérant, pour devenir le calife du magasin. Malheureusement il a un rival qui lui s'occupe est du côté prêt à porter homme et qui comme lui est un tout aussi bon vendeur. Il se trouve que c'est son rival qui parvient à obtenir une promotion et donc s'en suit une embrouille. Le rival, je ne sais plus de son nom, je ne sais plus, honnêtement je ne sais plus de nos acteurs espagnols, mais il est très bon aussi ce mec là. On voit au début du film en tout cas. Et donc il le chambre, il dit maintenant que c'est moi qui ai gagné, tu vas nettoyer tous les chiottes ici, voilà quoi. Tu vas finir comme une merde. Donc la tension monte entre eux. Alors pour revenir sur l'histoire, il y a une intercation physique à la fin de laquelle l'acteur principal tue son rival dans l'entreprise. Et au moment où il le tue, de manière accidentelle en fait, il essaie de se défendre et il tue l'autre, et bien il se rend compte qu'une personne a assisté à ce crime et c'est la vendeuse la plus moche de tout le magasin, qui est la personne que vous voyez en affiche sur l'affiche du film. C'est un film méchant, cynique, fun, violent, grand guignol, extrêmement bien joué, mention spéciale à l'actrice qui, c'est pas évident quand même d'être engagé parce que t'es moche quoi. Alors évidemment elle s'en l'est dit encore plus dans le film, mais elle est pas jolie, elle a un nez un peu courbé, elle est pas belle quoi. Et lui en fait, c'est un, il s'est tapé pratiquement toutes les autres vendeuses et en fait elle est amoureuse de lui, mais il ne veut pas d'elle quoi. Et à ce moment là, comme elle a assisté au crime, elle lui fait un chantage, d'où le titre du film, le crime farpé. Elle lui dit voilà, maintenant tu vas être mien quoi, on va être ensemble et je vais me taire. Alors voilà, tout un tas de péripéties, il déteste tellement cette situation car à un moment donné il se fait passer pour mort pour lui échapper, puis finalement elle finit par le retrouver. Et puis il accepte son destin, il se marie avec elle, enfin c'est toute une merde. Et déjà que le film en soi vous te propose un cocktail d'humour suffisant, une acidité je dirais qui est assez jubilatoire. Et bien en fait la fin, il y a une sorte de crescendo parce que les deux personnages finissent par se détester et finalement par essayer de s'entretuer quoi. Et à la fin, on a vraiment l'impression d'être en enfer quoi. On a l'impression d'être projeté en enfer parce que lui il essaie de se débarrasser d'elle. Elle aussi comprend qu'il veut la buter donc elle est en mode criminel. Mais tout en l'aimant quoi. Donc il y a une relation, c'est un film qui est à la fois quand même un peu un film d'amour, une comédie et une satire en fait de la vie en société où le plus fort domine, les gens qui ont peu d'atouts, qui sont moches, ont plein de difficultés. Donc en fait c'est un peu la vengeance des moches ce film. Et très sincèrement, si vous voulez vous fendre la gueule, c'est peut-être celui que vous considérez le plus dans mon top 8 parce que plus personne ne parle de ce film. Mais quand il est sorti, il a quand même un bon succès critique. Très espagnol, un rythme très enlevé. Tu as l'impression de voir un tango endiablé entre deux personnages qui deviennent fous. Et encore une fois, l'actrice, elle est excellente quoi. Félicitations Romand pour sa prestation parce qu'elle l'aime vraiment. Voilà. Alors après, c'est elle qui prend le dessus. Elle lui demande de la masser. Lui ça le dégoûte parce qu'il la trouve moche et tout. Il y a plein de moments d'anthologie en termes d'humour. Je vous conseille vraiment ce film. Franchement, vous allez vous marrer quoi.